Bonjour à tous ici avec Annette MC j'espère que vous allez bien et bienvenue les amis dans ce premier épisode sur ce nouveau let's play amis sur Mario Bowser's Fury Super Mario 3D World Bowser's Fury qui est donc le dernier jeu de Nintendo qui vient de sortir récemment alors je le fais un peu tard parce qu'en fait si vous voulez j'ai eu des soucis avec Micromania n'achetez pas chez Micromania parce que c'est littéralement ils te baissent la gueule ils t'annulent tes précommandes comme ça puis ils te disent après qu'ils peuvent pas t'expedir le colis c'est du grand n'importe quoi je l'avais acheté là bas parce que je voulais avoir le steelbook et du coup je n'ai pas pu l'avoir et donc du coup les amis aujourd'hui on va démarrer notre let's play les amis notre nouvel let's play après avoir terminé bien évidemment Zelda Link Between Worlds un jeu absolument magnifique on va donc s'atteler maintenant à faire Bowser's Fury parce que c'est un jeu que j'attendais depuis son annonce en fait ça m'avait intéressé le fait qu'il soit en open world et tout le fait d'avoir un Bowser gigantesque comme ça qu'il faut battre qu'il faut battre un peu spécialement vous allez voir moi je me suis pas trop spoil sur le jeu de toute façon on pourrait croire que c'est un Mario Odyssey 2 en fait une sorte de préquel ouais on pourrait dire ça une sorte de préquel sauf que bien évidemment on peut pas utiliser Capi mais c'est une sorte de c'est les mêmes graphismes en fait que Mario Odyssey donc ça va être vachement comparé à Mario Odyssey je trouve donc du coup voilà bah écoutez sur ce les amis j'espère que vous êtes prêts on va donc commencer ça alors Mario 3D World je ne vais pas vous le faire sur la chaîne parce qu'en fait je l'avais déjà fait à l'époque sur la Wii U d'ailleurs j'ai toujours le jeu mais je ne vous le ferai pas tout simplement parce que voilà je l'ai déjà fait et je sais qu'il y a souvent des youtubeurs qui refont le même let's play parce qu'il est sorti sur une autre console mais en fait c'est le même jeu c'est il n'y a pas vraiment d'amélioration de graphisme etc c'est exactement le même jeu déjà que le jeu était déjà assez beau sur Wii U parce que c'est en HD forcément là c'est difficile de faire mieux avec la pâte graphique quoi donc du coup je me dis bon ça je le ferai peut-être en live sur Twitch et encore voilà du coup c'est parti les amis on va commencer donc le let's play sur Bowser's Fury c'est parti c'est parti Merci. 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 Ok. Donc nous sommes sur le jeu, je peux me déplacer. Donc là je peux courir. Ok. Alors qu'est-ce que je peux faire comme... Ah je peux faire ça. Je peux faire ça. Ok. Ah je peux faire ça. Ok. Ah c'est un peu les mêmes mécaniques de déplacement etc. Alors attendez. Attends voir. Je peux casser ça ? Non je peux pas casser. Ok bah écoutez on va... Ok c'est quoi ça ? C'est un bateau. Oh ! Oh shit il est là Bowser ! Oh fuck ! C'est pas le bateau qu'il y avait dans Mario Odyssey justement ? Ah ouais mais il est gigantesque en fait le Bowser. Il est vraiment gigantesque là. Wow 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 wow. Attends, attends, attends. Y'a pas des trucs cachés là ? On dirait pas. Ah donc ça c'est les fameux astres félins. Ok. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Astres félin gagné. Allumage de la lumière du phare. Ah d'accord. Vous avez vu il a une barre de vie ? Stylé. Avec l'icône de chargement en forme de Bowser en bas là. Alors notamment même il y a beaucoup d'aliasing sur le jeu. Euh... Je sais pas si c'est normal. On est quand même sur Switch. Il ne devrait pas y avoir d'aliasing. Mais il y a de l'aliasing. Ok donc du coup ça a fait apparaître une sorte de monde en fait. Ok d'accord ça marche. Ils ont gardé les mêmes mécaniques de gameplay qu'il y avait un peu dans Mario Sunshine aussi. Genre quand tu nettoyais la saloperie noire là. Ça te faisait apparaître un bâtiment où tu pouvais rentrer dans le monde quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bowser Junior a l'air d'avoir un problème. Ah oui quand même on a compris hein. Mario mon pauvre Papounet est totalement incontrôlable. Je sais pas ce qui lui est arrivé. J'ai essayé de l'aider mais il est devenu trop grand et totalement fou. Tout seul je vais pas pouvoir faire retrouver à Papounet son état normal. Et là il est en train de se dire Mario mais pourquoi je devrais t'aider ? Vous arrêtez pas à me mettre des bâtons dans les roues depuis que je suis avec Peach ? J'aurais jamais jamais imaginé de voir un jour te demander ton aile. Mais je ferais n'importe quoi pour sourire mon Papounet. Alors s'il te plaît Mario aide moi. Ah oui. Et du coup Mario comme il est con et gentil et bah il va l'aider. Et après il va lui mettre à l'envers tu vas voir. Vous avez décidé de faire équipe avec Bowser Junior ? Bah le jeu me laisse pas trop le choix. Mais dans quelle mesure voulez-vous qu'il vous aide ? Ah. Option. Aide de Bowser Junior. Euh. Un peu. Voilà. Si vous avez dit à Bowser Junior que vous vouliez un peu d'aide. Euh. Vous avez dit. D'accord. Super. Si vous souhaitez changer ce parrain par la suite sélectionner l'option dans le menu. D'accord. Alors. Il faut aussi que vous sachiez autre chose. Si vous pouvez. Euh. Si vous pouvez. Si vous. Si vous. Vous partagez les manager con avec une autre personne. Celle-ci peut continuer à Bowser Junior. Il suffit de sélectionner jouer en duo. Dans le menu plus. Sauf que nous on jouera en solo. Voilà. Voilà. Alors. Je peux pas. Non. Je peux pas taper. Ok. Je m'attends toujours à ce qu'il y a un astre félin là-dedans. Parce que oui. Je me dis qu'il y a un compteur là-haut. Donc peut-être qu'il y a plusieurs astres félins. Et de ce que j'ai compris. Il faut en récupérer un certain nombre pour pouvoir activer une espèce de cloche. Qui permettra de nous transformer en gros chats. Donc. Voilà. Ça c'est. On pouvait pas passer à côté de toute façon. Ok. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais les arbres justement ont des pointes en forme d'oreilles de chat. Et tout est en chat ici. Très intéressant. Ok. Ah. Il y a rien là-haut. Ok. Ok. Ah vous voyez la cloche elle est là-bas. Et celle-là il faut l'activer avec un certain nombre de cloches. Bah il en faut 5 des astres félins. Vous voyez c'est écrit là. Ok bah écoutez. On va. J'essaie d'observer un peu si on trouve pas de. Ah il est reflet et tout de. Ah bah il y a un astre félin là-bas. Deux même. On va aller les chercher hein. Allez ça en fait. Ça en fait deux. Ah non ça en fait un. Je comprends pas. TCC. Ok ok ok. Bonjour les cas. Attends. 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 Il y a un truc ici là. Pourquoi il y a ces blocs ? Je peux les casser ? Je peux pas les casser hein. Alors il y a ça ici mais c'est chaud là. Oh. Ok. Ah d'accord. Je sais ce que je dois faire. Je dois les faire tomber. Ok j'en ai fait. Vas-y viens. Voilà. Et toi là. Ok c'est bon. Du coup ça fait apparaître. Ah ça c'est un astre félin. L'autre qu'on a eu avant c'était pas. C'était pas un astre félin. Qu'est-ce que c'est ? Ah. D'accord. Les astres félins c'est des espèces de bombées en fait. Et ceux qui sont en petites pièces. Bah c'est ceux qui permettent nous. Nous faire apparaître certainement un vrai astre félin. J'imagine. Ok donc on en a deux. Et ça a activé un phare. Alors on va aller voir ça. Voilà. Là vous voyez il y en a un autre là. Ah. Et du coup il y a Bowser qui s'énerve là j'imagine. On va aller voir ça. Oh shit. Un champi Attendez parce que je crois que quand il crache du feu Il permet de nous aider à casser ces genres de trucs Les cas ils sont méchants Là vous voyez ces blocs là il peut les casser Il faut juste qu'il crache du feu là Vas-y crache du feu Crache du feu allez vas-y crache du feu Oh vous avez vu Démolition des blocs de fureur Ah ça lui flingue la santé petit à petit en fait qu'on allume les phares en fait Il est sensible à la lumière D'accord j'ai compris Ok Et je crois que tant qu'en fait Attendez parce qu'il y a vraiment un truc dans les options Options Sensibilité de la caméra Voilà Oh c'est tellement mieux Avant c'était trop long je trouve Ok du coup voilà c'est bon On a compris comment ça fonctionnait Il faut apparemment le flinguer les yeux en fait Il faut lui flinguer les yeux pour qu'on puisse Bah tout simplement Oh Oh je l'avais pas vu celui-là Alors Ok on en a un autre Ok bon je pense que là il n'y a plus d'astre félin Euh En vrai on va aller voir Par là hein Et je vois que si on va là-dedans Ouais ça fait du dégât C'est bien ce qu'il me semblait Je préfère essayer pour voir ce que ça fait Ah avec le gyroscope et en maintenant le truc ça me permet de faire apparaître D'accord Ok Je peux contrôler Bowser Junior avec le Je sais pas pourquoi ça m'a donné une étoile Euh Alors si je fais ça je peux sectionner ça Eh du coup ça me donne le Mario Chat Ok alors il est pas Il est pas sensible à l'eau Tant mieux Ok Ah bah là il y en a un autre Ok Ah ouais là j'ai le boomerang en fait J'ai le Mario frère marteau là Attends il y a pas un truc là en bas Là Là je l'ai pas vu Non Ah je suis tombé Fuck Il faut y retourner Il faut là il faut y retourner Il faut y retourner Tu peux changer comme ça de powerapps C'est vraiment cool Vas-y Euh Oh vous le voyez ça là-bas Ah il faut que je continue de monter d'accord Obligé Déjà il y a un truc ici là Arrête de grimper Qu'est-ce qu'il fait là Voilà Merci Encore un powerapp Ouais mais Voilà Je préfère être comme ça en fait Oh vous l'avez vu là Oh j'ai failli tomber Ok Ok Non mais please Il y a un astre Juste ici là Ah Ah J'ai tellement pas envie d'y aller Parce que du coup si j'y vais Je vais être obligé De me retaper tout Chema Ouais attendez Active le phare Ah Ah ça libère cette zone Ok Ok du coup je peux récupérer L'astre félin qui est juste là-bas Alors je sais pas comment je vais faire Peut-être en faisant le saut de la mort Ce phare voudrait apporter son éclairage Sur un sujet Cette matière noire Et visqueuse disparaît Quand elle est exposée au rayon lumineux Des astres félins Mais certains astres félins Préfèrent ne pas se montrer au grand jour Si vous avez du mal à en trouver un Allez donc tenter votre chance Sur une autre île Les îles avec un phare Cache souvent quelque chose Grimper sur son point d'observation élevé Et ouvrir l'oeil Pour tenter d'en repérer A un proximité Ouais j'en ai trouvé un juste là Alors est-ce que vous croyez Que je peux l'avoir celui-là là-bas Oh Oh je l'ai eu Ok Vous avez rassemblé 5 astres félins Un message émanant de la giga cloche Se met à résonner Quand la bête Bowser se réveillera Je m'éveillerai aussi Hé 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 ouais Alors du coup on va retourner là-bas Parce que du coup je peux Je peux tenter d'obtenir quelque chose Attendez Qu'est-ce que c'est que ça Mais what J'aurai jamais le temps La cloche qui se réveille Yes Chrono ascension par bon D'accord Du coup il va se barrer quoi Parce que j'ai activé ce truc Ah merde Il se barre et du coup Je peux pas lui mettre des dégâts Avec ma cloche Ah fuck On aurait pu voir ça Dans le premier épisode Ah merde Et du coup la cloche Elle se merde Ah ouais J'avais pas pensé à ça Oh bah attends On en a un petit quatrième Non Ah Il y avait un truc par là-bas Oh fuck Elle me dit pas que je peux pas y aller Attends peut-être que si je fais ça Ok Parce qu'il me reste une pièce à avoir Et je sais qu'il y en a une par là Juste là Oh c'est bon Ok et quand on en a cinq Ça fait apparaître un astre félin D'accord ok donc c'était bien ça Donc voilà On a les trois en fait du monde Si je puis dire On a fait les trois du monde Ah quoi quoi Il y a un phare là-bas Qui est pas éclairé En fait c'est un monde Avec des niveaux dedans Mais qui sont accessibles Comme un open world en fait Est-ce qu'on a une carte Ou quelque chose Euh non on a pas de carte Ah si 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 On a une carte Il des pas de velours Alors vous êtes ici Il et giga cloche Ok Ah ouais donc il y a le truc qui est ici Ok ça marche Bon bah écoutez les amis Je pense qu'on va se laisser là du coup Pour cet épisode Je vais pas faire des épisodes à chaque fois trop long Sur Sur Comment dire Sur le Sur le jeu Parce que tout simplement Le jeu est court Hein Donc il est pas très Il est pas très long Donc du coup je préfère faire des épisodes Genre de 20 à 25 minutes Comme ça voilà On profite Et puis voilà Il y aura pas au moins que 5 épisodes Sur la chaîne Je préfère Je préfère au moins en faire 10 Ça sera cool Donc voilà Sur ce les amis Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode Sur notre nouvel let's play Sur Super Mario 3D World Plus Bowser Suri J'espère que ça vous aura plu Pensez à bombarder du pouce bleu Bien évidemment comme d'habitude A chaque let's play C'est toujours la même chose Que ce que je vous demande Bah bon après vous êtes pas obligé Vous faites comme vous voulez Mais bon disons que ça montre L'engouement que vous avez finalement Pour les aspects que je vous propose Et bah voilà Pour une fois c'est sur du Mario Parce que c'est vrai que ça fait longtemps Que je vous avais pas fait de Mario Sur la chaîne Et moi ça me fait plaisir du coup Parce que c'est vrai que ce jeu Je l'attendais depuis un moment Et du coup voilà On va bien s'amuser A récupérer les astres félins Je sais pas si je le ferai à 100% Je pense que oui Parce que vu qu'il est Vu qu'il est quand même Enfin on va quand même déjà Au moins faire les histoires principales Après je pense que je l'ai consacré au live Peut-être en un live On pourra le faire en 100% Ça pourrait être cool Donc ouais je pense que je le ferai à 100% Le jeu ça pourrait être cool Voilà Vu qu'il est court Il en mérite Il en mérite Il mérite d'être fait à 100% Je pense Voilà Vous me direz dans les commentaires Si vous en pensez Mais je pense que ouais Je le ferai à 100% Donc sur ce les amis Merci à tous d'avoir regardé A la prochaine C'est taille con 8 Et c'est ça pour le prochain épisode Oh yeah